Bonjour à tous et bienvenue sur EasyFrench, aujourd'hui avec Bichéry. Nous allons vous présenter Saint-Tropez, ce petit village varrois, et aller en profondeur dans son histoire, qui est un village de pêcheurs. A tout de suite ! Qu'est-ce que vous pouvez me raconter sur Saint-Tropez ? Vous êtes d'ici ? Je vous raconte sur Saint-Tropez. Saint-Tropez, c'était un village... Moi je suis arrivé en 1957 à Saint-Tropez. J'étais pâtissier, mais la vie était beaucoup plus chaleureuse. On dit Saint-Tropez, ils disent tous que c'est Brigitte Bardot. Non, Brigitte Bardot n'est pas... Vous avez le musée de l'Annonciade, le musée des papillons, vous avez la citadelle, le musée des anciens marins, vous avez le cimetière des anciens marins, et c'est ça Saint-Tropez. C'est pas toutes ces boîtes de nuit qui nous font voir à la télévision. C'est pas ça Saint-Tropez. Bonjour, commentez-vous de Saint-Tropez ? Saint-Tropez, pour moi c'est la jet set, c'est beaucoup de fortunés, donc je viens de travailler ici pour gagner beaucoup d'argent. Bon, alors là on a deux jeunes hommes avec nous, et on va leur demander ce que c'est pour eux Saint-Tropez. Saint-Tropez, c'est une ville touristique déjà, et c'est pour faire la fête, on est là pour faire la fête. Et toi ? Pareil, l'été c'est la fête, tous les jours quoi. Ok, et bien merci beaucoup ! Merci, Ror. Alors moi je suis caviste, derrière, il y a mon magasin. Je suis caviste à Saint-Tropez, ça fait 15 ans, et on sert essentiellement une clientèle de locaux, et après forcément avec l'arrivée des touristes, on sert les bateaux, les villas, le passage, voilà. Et qu'est-ce que c'est Saint-Tropez pour vous, si vous deviez dire deux mots sur Saint-Tropez, choisir deux mots ? Authenticité, et des fois le paraître. Bonjour madame, alors qu'est-ce que c'est pour vous Saint-Tropez ? Saint-Tropez, c'est mon village depuis 25 ans maintenant, j'y travaille toute l'année, et voilà, c'est un village qui est plein de traditions, qui est, voilà, il faut venir, je pense, toute l'année pour le découvrir, parce que l'hiver, il n'y a personne, c'est très bien, l'été, c'est plein de monde, c'est bien aussi. Qu'est-ce que ça représente pour toi Saint-Tropez ? Alors rien pour l'instant, je viens d'arriver il y a deux jours pour la saison d'été, donc je découvre encore le village. Et qu'est-ce que t'en attends ? Alors beaucoup d'argent, et faire la fête. J'ai rencontré des grands artistes. Qui par exemple ? Claude-François, Dev, c'était des gens qui jouaient à la guitare, tous les gens ici, qui se connaissaient, maintenant on n'a que des gros magasins. Ce n'est pas ça Saint-Tropez, Saint-Tropez c'était quelque chose de merveilleux, il y avait des petites boutiques, des petites prues qui montaient, qui montaient à la citadelle. C'est ça Saint-Tropez, ce n'est pas les grands trucs. Vous trouvez que ça a changé un peu en mal ? En mal, pour moi c'est changé en mal. Bonjour madame, alors qu'avez-vous à nous dire sur Saint-Tropez ? Alors Saint-Tropez a beaucoup d'attraits, d'ailleurs on a une clientèle qui vient de par le monde, parce qu'on a la chance ici de pouvoir vivre la vie qu'on veut. Si on veut rencontrer du monde, il y a des établissements de plage où c'est festif. Si on veut avoir des vacances familiales, il y a des établissements plus calmes. On peut faire des affaires aussi, beaucoup de nos clients font des affaires couramment, des affaires sur les plages ou dans les restaurants. Donc c'est très pratique pour ça, c'est un endroit où tous les gens se rencontrent. D'accord, c'est une place cosmopolite ? Tout à fait, tout à fait. Alors me voilà de retour en aveille pour clôturer ce petit tour de Saint-Tropez, j'espère qu'il vous a plu. On se retrouve pour une autre vidéo prochainement avec Easy Language. N'hésitez pas à partager ce que vous venez de voir et aussi à aller explorer un petit peu le site web de Bichéry. A bientôt ! Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Donc une fois de plus, je vous propose de devenir membre de Easy French sur Patreon, ce qui vous permet d'avoir accès à des cadeaux spéciaux proportionnels à votre soutien. Voilà. Je vous remercie, partagez, aimez et continuez de regarder ces vidéos si elles vous sont utiles. Je vous remercie beaucoup. Au revoir.